Musique Ces gens-là qui leur ont donné carte blanche, ça a commencé avec Charles Pasqua qui a dit nous on va terroriser les terroristes je sais pas quoi, et il a donné carte blanche aux flics, c'est devenu le flic numéro un, et depuis malheureusement on a l'impression que la République est en train de devenir un système policier, un système qui est envers le totalitarisme où les flics apparemment semblent avoir tous les droits, le droit de tuer, le droit d'humilier, le droit de massacrer et de s'en tirer chaque fois devant la justice avec des balivaires ou des non-lieux comme ça vient d'être le cas, on est vraiment choqué, scandalisé, excusez-moi j'ai parlé avec mes tripes parce que ça m'énerve en tant que citoyen menant des combats depuis des dizaines d'années sur ces problématiques là, on a l'impression qu'il y a une régression au lieu de voir une justice tendre vers plus de traitements égalitaires de ces systèmes, citoyens, et bien on a l'impression qu'il y a une justice de classe, parce que les criminels au col blanc, eux ils se baladent toujours, ceux qui détournent l'argent des petits gens, ceux-là ils se baladent, il n'y a pas de problème, et que les arabes, les noirs et les musulmans en l'occurrence aujourd'hui sont devenus des sous-citoyens, sont devenus un défouloir politique, sont devenus un fonds de commerce électoral, et ça on en a marre, franchement on en a marre, et moi j'appelle vos auditeurs à se soulever, et il y a eu la révolution arabe effectivement qui a émergé au sud, malgré les dictateurs, malgré l'impossibilité de parler, de s'exprimer, de s'organiser, et bien on a montré aujourd'hui au monde entier, que malgré les conditions répressives, draconiennes, policières dans ces pays-là, et bien le peuple peut se soulever, donc nous on appelle au soulèvement, moi j'appelle plus à l'indignation, l'indignation ça ne suffit plus aujourd'hui, il faut passer au stade de l'insurrection politique, civique, pour empêcher tous ces gens-là de continuer à nous traiter comme des mouches, voilà, aujourd'hui on tue des gens, on tue nos gamins, on tue nos frères, on humilie nos soeurs, aujourd'hui il y a des femmes qui ne peuvent plus travailler parce qu'elles sont musulmanes, ou parce qu'elles portent un foulard, ou je ne sais quoi, et ça c'est inacceptable. Pour nous, tout est lié, aujourd'hui il y a une sorte d'instauration, d'un regard néocolonial sur le contexte de la population, on nous traite comme des sous-citoyens, comme des colonisés malheureusement, et aujourd'hui la vie d'un arabe ne vaut pas la vie d'un Jean-Paul ou d'un Jean-Marc, je suis désolé, c'est comme ça, aux yeux de la justice, une bavure policière, ou c'est Jean-Marc ou Martine qui est la victime, et bien il y a un branle-bas de combat extraordinaire de la classe politique, de la classe médiatique, de l'action des droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, regardez, voilà, rassemblement qui est symbolique pour nous, qui pourrait donner une jurisprudence, qui va protéger tous les citoyens des bavures policières potentielles, parce que personne n'est à l'abri, n'importe qui aujourd'hui peut, parce qu'il a grillé un four rouge, parce qu'il a un problème, être victime d'outrages à gens ou de violences, je ne sais pas quoi, et d'être maltraités, de bavures, et être embarqués aux commissaires. Donc aujourd'hui, nous on se bagarre pour les libertés de tout le monde, on se bagarre pour le respect de tous les citoyens, quelle que soit leur catégorie sociale, leur origine ethnique ou leur religion, et ça c'est fondamental aujourd'hui. On ne peut pas laisser passer des moments symboliques comme le jugement des criminels de Hakim Hajimi, qui va avoir lieu effectivement grâce du 16 au 20 janvier, et on invite tout le monde à être là, en particulier le 20 janvier, lorsque le tribunal va rendre sa décision, c'est très important. Amnesty a sorti trois rapports, sur les violences policières et l'inéquité de la justice. Sur des affaires relatives aux violences policières, à l'usage excessif de la force lors des interpellations, ou au cours des gardes à lue. Le premier rapport est sorti en 2005, s'intitulé « Pour une véritable justice en France », le second en 2009 « France des policiers au-dessus des lois », rapport dans lequel était déjà évoqué le cas d'Hakim Hajimi. Et aujourd'hui, le rapport intitulé « Notre vie » est en suspens. Les familles des personnes mortes aux mains de la police attendent que justice soit faite. Et dans ce rapport, nous avons abordé cinq cas parmi les nombreux qui nous ont été confiés et qui nous sont remontés. Cinq cas dont je voudrais vous donner les noms, car il est important que personne ne soit oublié, en particulier les victimes. Il s'agit du cas d'Ali Ziri, algérien, mort en 2009 à Argenteuil, de Mohamed Boucrourou à Valentinier, marocain, mort en novembre 2009, de Lamine Diang, français d'origine sénégalaise, mort à Paris en juin 2007, Abou Bakara Tandia à Courbevoie, malien, mort en décembre 2004, et le cas qui nous touche particulièrement à Grasse, Akim Hajimi, tunisien, en mai 2008. Je vais parler plus fort. Donc, à travers chacun de ces cas, Amnesty a relevé un certain nombre de points. D'une part, l'usage excessif et disproportionné de la force, systématiquement. Ensuite, le manque d'impartialité et de transparence des enquêtes. Le manque d'information des familles des victimes. Les réticences des procureurs et des juges d'instruction à poursuivre les agents de la force publique impliqués, et du coup, l'impunité de fait dont ces agents bénéficiaient. Des sanctions, généralement, sont comme une mesure avec la gravité des faits, et le sentiment des familles, des comités de soutien et de la population de ne pas avoir accès à la vérité et à la justice. Alors, bien sûr, comme l'a rappelé tout à l'heure Walid, Amnesty ne condamne pas la police ni la gendarmerie dans son ensemble. Au contraire, elle est consciente des difficultés de la mission des forces de l'ordre pour faire respecter la loi. Mais, puisque la tâche leur est confiée de faire respecter la loi, les policiers et les gendarmes doivent eux-mêmes, en premier lieu, se situer strictement dans le cadre de la loi et la respecter. De par la Constitution, la France et tous ses représentants sont tenus de respecter le droit à la vie, de le protéger et de veiller à ce que le recours à la torture ou au mauvais traitement soit strictement interdit, en particulier dans les missions de maintien de l'ordre public. En outre, Amnesty est consterné de constater que, dans les différents cas que je vous ai évoqués, les cinq cas, même si l'âge, l'origine sociale ou la nationalité des victimes, les agents de la force publique varient, « Les cas portés à la connaissance d'Amnesty concernent, dans leur immense majorité, des personnes appartenant à des minorités visibles. Autrement dit, les victimes, outre le fait d'être accusés de troubles à l'ordre public, sont victimes d'un délit de faciès la plupart du temps. Amnesty avait du reste déjà relevé ce phénomène dans ses rapports de 2005 et 2009 et constate que, pour l'instant, rien n'a changé. Aussi, compte tenu de ce qui précède, Amnesty demande que, dans les différents cas évoqués dans son dernier rapport, et en particulier dans le cas d'Akim Ajimi, les enquêtes soient menées dans les meilleurs délais, de façon à ce que les procédures soient accélérées, quatre ans pour le cas d'Abdel Hakim, certaines affaires depuis 2004. Que ces enquêtes soient exhaustives, c'est-à-dire menées à fond, indépendantes de toute pression et impartiales. Que les résultats soient rendus publics, et les familles informées. Que des responsabilités soient réellement engagées et que les sanctions justes soient prises à l'encontre des responsables de CDC. Plus largement, et comme cela avait déjà été évoqué dans les précédents rapports, Amnesty demande à ce que les policiers reçoivent une formation sur le respect des normes nationales et internationales sur les droits humains. Tout simplement. C'est bête à dire, mais c'est essentiel. Amnesty demande également la limitation de l'usage de la force, en particulier des armes à feu, avec l'interdiction absolue de la torture, des mauvais traitements, et du recours à des techniques d'immobilisation dangereuses par les agents de la force publique. Quand je parle des techniques dangereuses, je fais référence au fait que 4 des cas que nous avons abordés sont liés au fait que les victimes sont mortes d'asphyxie et d'étouffement. Amnesty demande également la publication de statistiques sur les plaintes pour fautes imputées à des agents de la force publique, ainsi que la publication des rapports annuels des services internes d'inspection de la police. Et enfin, Amnesty demande la mise en place d'enregistrements audio et vidéo dans tous les lieux de détention, particulièrement pendant les gardes à vue. Pour Amnesty, il est indispensable que les policiers soupçonnés d'atteinte aux droits humains soient traités de la même façon que toute personne qui viole les droits humains. La justice doit être la même pour tous. Il est indispensable également que justice soit faite de manière à ce que la population voit qu'elle ait été faite. La justice doit être rendue publique et connue pour tous. C'est essentiel pour la crédibilité des forces de l'ordre et du système judiciaire et c'est à ces conditions seulement que la confiance entre la population et la police et la justice pourrait être restaurée et conservée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très pertinente. Donc là, je vais donner la parole à Adlaziz qui se mette. Je vais donner la parole à Adlaziz qui, tu te présentes tout seul. Je voulais vous remercier pour être mobilisé aujourd'hui sur une affaire qui est emblématique et symbolique. L'affaire Hakim El-Gili, l'Aide et son âme, ce n'est pas l'affaire simplement de la famille à qui je veux le rendre hommage. Parce qu'aujourd'hui, voir une famille qui, au bout de 4 ans pratiquement, ne lâche pas l'affaire, moi je dis, c'est un travail d'intérêt public qu'elle fait. C'est un travail pour l'ensemble de la France qu'elle fait. pour l'ensemble des citoyens. Et je veux rendre hommage au comité de soutien à Hakim Ajimi et à tous les réseaux associatifs, au collectif, à la campagne Police Personne Ne Bouge, au Forum Sociale des Quartiers Populaires, à des copains militants de différentes organisations, à différentes organisations aussi, Défense des Droits de l'Homme, etc. C'est important. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que là, je suis rentré un peu dans le vif du sujet, mais je voulais dire deux mots de qui je suis, d'où je parle. Celui qui vous parle, c'est un rescapé. J'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois. J'ai eu affaire aux gendarmes, moi, qui m'ont fait la clé de tranglement, qui a tué Hakim, Allah et Rahmo. Mais moi, j'ai échappé, belle, parce que mon destin a fait que je dois encore vivre. Et bien sinon, j'aurais pu aussi y passer. Ils m'ont attrapé à Lyon, à Charbonnière, devant le casino, lorsqu'il y avait une poignée de sionistes qui faisaient le repas du CRIF pour soutenir l'antité sioniste qui massacre en Palestine. Et on est venu manifester pacifiquement. Et on m'a attrapé parmi tous les militants qui étaient là. Et on m'a sorti et on m'a massacré. Et j'ai vu la mort ce jour-là. Donc c'est un rescapé qui vous parle en connaissance de cause. Je suis aussi militant associatif dans plusieurs organisations, dont la principale, c'est la coordination contre le racisme et l'histophobie. CRI, et je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Et pourquoi on en est venu là à créer une association dont on se serait passé volontiers ? Parce qu'aujourd'hui, le racisme et l'islamophobie, ce sont des réalités indiscutables, incontournables. Le monsieur d'Amnesty, notre collègue d'Amnesty, l'a dit, aujourd'hui, il y a un procureur, je vais vous dire qu'il a dit, c'est courageux, de temps en temps, il faut rendre hommage à la justice quand elle dit des paroles de vérité. Et il a dit quelque chose d'important dernièrement, dans un procès contre des petits nazions, des gens d'extrême droite, il a dit, ce que nous avons à juger est le résultat d'un vent mauvais qui souffle sur notre pays depuis plusieurs années et dont je crois pouvoir dire que les plus hautes autorités de l'État n'y sont pas étrangères et contribuent à alimenter même si elles ne sont pas les seules. C'est très fort ça. C'est un représentant de la justice qu'on peut saluer, qu'on peut applaudir. Ce n'est pas Abdelaziz le militant qui dit ça, ce n'est pas Walid le comité de soutien qui dit ça, c'est un représentant de la justice française et pas n'importe qui. Donc pour dire que si on en est là qu'on a créé une coordination contre l'État c'est bien qu'il y ait un problème spécifique mais nous on voudrait le dépasser. C'est pour ça que je voudrais parler de l'autre casquette avec laquelle je parle aujourd'hui. C'est le forum social des quartiers populaires qui est un mouvement politique qui a été acté en 2009 à Montpellier. Certains des camarades et des copains et des copines et des frangines étaient présents. On a acté un mouvement politique mais comme on n'a pas les moyens, comme on n'a pas les moyens, comme on n'a pas l'audience, comme on n'a pas la logistique des appareils politiques, bien sûr on n'entend pas parler de nous. Bien sûr on galère. Bien sûr on n'en parle de quoi payer un billet de travail pour venir de Paris ou de Lyon pour venir à Grasse, etc. Bien sûr, ça, ça fait partie aussi des injustices qu'il faut dénoncer. C'est que quand les acteurs des quartiers populaires, quand les acteurs de l'immigration, les arabes, les noirs et les musulmans et les roms qui sont aujourd'hui une catégorie criminalisée, quand ces gens-là veulent se prendre en charge, eh bien on ne les entend pas, on ne leur donne pas les moyens. Au mieux, ils ont droit au paternalisme de certaines organisations qui font de la récupération politicienne à l'approche des élections en particulier. Et ça on dit que c'est inacceptable et inadmissible. Et c'est pas respectueux. C'est pas respectueux pour les acteurs. Il faut être sérieux. Il faut être honnête. On n'a pas le droit de la jouer à l'envers aux gens qui souffrent depuis 30 ans ou 40 ans dans les quartiers. C'est eux qui doivent être devant. C'est eux qu'on doit soutenir. C'est à eux qu'on doit donner les moyens pour porter haut et fort des causes comme celles de Hakim Hashimir. C'est très important ce que je vous dis là. Donc très brièvement quand même parce que c'est important. Il faut savoir que c'est pas un cas isolé. L'Amin Diang à Paris il a été tramballé dans le camion de flics entre deux rangées de flics. Ils l'ont massacré et l'ont amené mort. À l'Isérie retraité 69 ans. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'il y a eu un non-lieu hier. Un non-lieu face à un mec dans le corps révélé 27 hématomes. C'est le Saint-Esprit qui a fait les hématomes sur son corps. C'est les flics qui l'ont tué. Et la justice cautionne. Il y a eu un non-lieu. À ce titre-là j'invite les parisiens et les autres. Le 14 janvier à Paris il y a un rassemblement dans lequel il y aura Stéphane Essel Mgr Gaillot qui sont des personnalités symboliques se reposent sur le plan de la lutte et de l'indignation. C'est le moins qu'on puisse dire pour Stéphane Essel d'aller soutenir pour dire qu'aujourd'hui s'il y a un non-lieu face à la mort dans l'Isérie demain ce sera le non-lieu face à Martin et Dupont. Parce qu'aujourd'hui on ferme un peu les yeux quand c'est les Noirs et les Arabes mais demain ça peut être Dupont et Durand. Et le phénomène ici vu avec l'outrage à Jean les bavures policières les rébellions les tribunaux à l'emporte-pièce où on juge même des profs des avocats on en a déjà parlé donc ça veut dire que nous nous sommes les cobayes je le redis d'un système policier d'un système incapable de résoudre la crise économique d'un système qui est en train de criminaliser toutes les formes de résistance y compris celles qui viennent des quartiers populaires et ça on n'en veut pas ce système et c'est pas spécifique à Sarkozy je ne fais pas campagne ici la droite la gauche c'est la même tambouille la CNDS la commission nationale déontologie de la sécurité a été supprimée par Sarkozy vous savez pourquoi ? moi je l'ai saisie la CNDS comme d'autres qui ont été victimes et bien elle a été supprimée par le gouvernement Sarkozy parce qu'il y a eu entre 2009-2010 50% d'augmentation des plaintes des saisines donc qu'est-ce qu'on fait ? on caisse le thermomètre on élimine la CNDS on nous dit ben voilà vous avez un médiateur de la République en même temps nommé par le Président qui va nous la juger parti on se moque de nous donc ça c'est le plus acceptable la famille Mohamed Boukrourou que Dieu est son âme à Montbéliard n'a pas eu les moyens n'a pas eu l'énergie suffisante comme la famille de Hajimi pour mener le combat pareil bavure policière le mec il a été massacré par les flics on n'en parle pas et aujourd'hui je vous le dis on doit encore se mobiliser parce que avant hier enfin hier on a appris il y a quelques jours que le 31 décembre le jeune Ouissa Clermont-Ferrand a été massacré par les flics il est entre la vie et la mort sa cage thoracique a été explosée là aussi on va nous dire c'est l'opération du Saint-Esprit c'est les flics qui l'ont massacré et on ne peut pas se taire aujourd'hui parce que ces bavures là elles sont aujourd'hui pratiquées et courantes parce qu'il y a une complicité du système judiciaire et de la classe politique dans son ensemble pourquoi la gauche les partis dits progressistes ne se sont pas mobilisés pour exiger le maintien de la CNDS pourquoi ces gens là ne décident pas que tous les candidats à l'élection présidentielle se pointent le 14 janvier devant le ministère de la justice pour soutenir le comité de soutien à Aliziri moi je vous invite à interpeller vos amis politiques nos camarades entre guillemets ceux qui soi-disant se battent pour la justice dans ce pays et bien qu'ils y aillent tous à Paris au rassemblement le 14 pour exprimer leur mécontentement face à cette politique sécuritaire et de répression des gens des quartiers populaires très brièvement également je voudrais dire que le vent le vent révolutionnaire a soufflé du sud et c'est à l'honneur du peuple tunisien donc si je fais partie et c'est mon petit côté de fierté Walid aussi la famille Akim a jimé aussi et beaucoup d'autres ils font on est tous les tunisiens et la raison c'est bien pourquoi ? parce qu'on a démontré que quand le peuple veut le destin suit comme dit Aboukassou Mouchab le fameux poète tunisien c'est-à-dire que le destin doit obéir à la volonté du peuple c'est très fort comme phrase et pour dire quoi en fin de compte après vous nous la chantez je vous le dis pourquoi je dis ça ? pour dire qu'il y avait une dictature sanguinaire personne ne nie aujourd'hui y compris de la Noé et Mitterrand et toute la clique de Gamleur qui se sont gavés sur le dos du peuple tunisien ils reconnaissent tous aujourd'hui que c'était un dictateur sanguinaire Ben Ali il a massacré des gens je fais partie de ceux qui ont eu à subir les sbires de Ben Ali et bien pourtant pourtant le peuple s'est réveillé le peuple s'est révolté et il a fait tomber le dictateur pourquoi nous aujourd'hui dans un pays dédémocratique un pays où on peut s'organiser un pays où on peut se mobiliser un pays où on peut descendre dans la rue un pays où on peut haranguer les foules on ne se révolte pas nous aussi bien sûr ils le voient venir on a vu les indignés on a vu comment ils les traitent bien sûr ok ok ok